Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de lucidité et de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de votre vie et de vos décisions, surtout ne l'oubliez pas. D'accord ? Donc comme d'habitude, nous irons prendre les messages avec l'oracle de l'union sacrée et nous compléterons avec un petit conseil, avec un petit message, avec le petit oracle de l'intuition. Alors vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis poissons, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales. Allez, amis poissons. Bon, voilà, il y en a trop quand même. Bon, on va prendre ces trois-là déjà. C'est déjà pas mal. Allez, trois. L'empathie, le challenge et la reconstruction. Donc ici, oui, il peut y avoir une preuve d'empathie envers une personne qui est en train de se reconstruire également. Vous ressentez que cette personne-là est en train de se reconstruire et vous allez avoir envie de l'aider. Ici, ça peut parler aussi de vous. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir vos blessures. Ici, vous êtes peut-être en train d'être attiré par une personne qui vous renvoie, qui a comme un petit effet miroir en fait, qui elle aussi est en train de se reconstruire, qui elle aussi est en train de guérir de ses blessures. En fait, ici, vous allez vous rencontrer, vous allez vous rencontrer, vous êtes rencontré peut-être, ou vous allez, vous êtes en train de vous rencontrer, peut-être que si vous avez fait connaissance d'une personne, cette personne est peut-être rentrée dans votre vie justement au moment où vous êtes en train de vraiment guérir, en train de comprendre certaines choses, en train d'envisager aussi de vous dire, ben non, maintenant c'est ok, cette nostalgie de mon passé, je la laisse derrière moi et je m'apprête à tourner une page et j'ai envie de me relancer dans ma vie, j'ai envie de, j'ai de nouveaux projets, j'ai de nouvelles envies, j'ai envie aussi de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et ici, vous allez être exaucé parce que vous allez rencontrer une personne qui va être également dans le même état d'esprit que vous en fait. Pour moi ici, l'empathie, c'est vraiment une sensibilité émotionnelle, c'est comprendre l'autre, mais pour moi ici, ça va être réciproque, cette personne-là va vous comprendre et vous allez comprendre cette personne-là. Alors peut-être parce que vous avez des expériences de relations sentimentales qui se ressemblent, en tout cas ici, oui, il y a vraiment une compatibilité amoureuse, j'ai envie de vous dire, une compatibilité au niveau affectif. Ça peut être aussi deux personnes qui se rencontrent au niveau amical, ici ça peut être, on va se soutenir amicalement. Alors ça peut commencer par une relation amicale dans un premier temps et ça peut ensuite aller vers une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous allez représenter un challenge pour cette personne-là. Cette personne va représenter aussi un défi pour vous. Ben oui, parce que vous saurez quand même garder un part de mystère. Donc pour moi, je pense qu'ici, il y a deux possibilités. Soit c'est une relation qui va démarrer sur un plan amical et qui va évoluer par la suite, parce que vous allez être intrigué l'un par l'autre, vous allez avoir envie. Cette personne va vous plaire, vous plaît, en tout cas, dans un premier temps, sur un plan amical, mais après sur un second plan, sur un niveau amoureux. Et vous allez plaire à cette personne-là. Donc ici, oui, on a traversé chacun de notre côté des galères, on a grandi chacun de notre côté. Et bien tout simplement, si c'était justement parce que la vie était là pour nous réunir, on a compris chacun de notre côté, on a évolué, on a grandi, mais c'est peut-être pour mieux nous trouver, pour mieux nous retrouver également. Donc ici, il y a une reconstruction. La reconstruction ne veut pas seulement dire se reconstruire seule dans son coin. Ici, c'est une reconstruction avec une autre personne, parce qu'on va comprendre, parce que cette personne-là, elle a grandi et elle va vous aider aussi à grandir. Donc il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre amicale dans un premier temps, qui dérive ensuite sur une relation amoureuse. En tout cas, ici, vous avez la clé, l'un comme l'autre, pour faire évoluer cette relation. Soit cette relation reste sur un plan amical, soit cette relation peut évoluer sur un plan amoureux également. En tout cas, ici, oui, on se comprend, on s'aide à se reconstruire également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ça peut être aussi bien sur le plan amical que sur le plan amoureux également. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt joli ici, c'est une belle histoire. En tout cas, c'est une belle rencontre. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une personne qui est déjà dans votre vie à l'heure actuelle, et qui va être une belle rencontre, qui va être peut-être une belle re-rencontre, j'ai envie de vous dire, parce qu'on ne s'était pas vu sous cet angle-là, on ne se connaissait pas sous cet angle-là. Donc, du coup, on va avoir envie d'avancer l'un vers l'autre. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, ici, vos messages et vos conseils avec... Eh bien, il y en a deux. On va prendre ces deux-là. La force et la prédiction et la foi. Oui. On vous dit, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, ici, oui, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, prenez conscience que vous avez la force de vous reconstruire, vous avez la force de vous projeter à nouveau, de faire de nouveaux projets. D'entreprendre également, d'entreprendre cette nouvelle relation amoureuse, cette relation amicale. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans cette relation amicale. Eh bien, vous vous dites, bah oui, j'ai la force de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur à quelque chose de beaucoup plus grand, en fait. Oui, cette personne représente un défi, mais vous allez prendre conscience aussi que vous êtes un défi pour lui ou pour elle. En tout cas, j'ai la clé pour lui ouvrir mon cœur. J'ai la clé pour de nouvelles possibilités également. Donc, ici, vous avez la force justement pour dépasser peut-être une appréhension, ou dépasser des doutes en tout cas. Deuxième message, c'est la foi. C'est une prédiction. Confiance. Une confiance absolue t'es demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de concrétiser. Ici, on vous demande, amis poissons, d'avoir la foi. Foi en vous, foi en l'amour, foi en de nouvelles rencontres, foi en de nouvelles possibilités. Ici, pour moi, c'est plus tu auras la foi, plus tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un qui comprendra ce par quoi vous êtes passé, qui comprendra aussi vos aspirations, vos amphis, parce que cette personne-là, elle est même, en fait. Donc, ici, ça ne veut pas dire que vous êtes deux jumeaux, que vous ressemblez en tout point. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez des points communs qui vont vous permettre aussi de matcher et de vous reconnaître l'un en l'autre également. Alors, ce n'est pas pour autant dire que vous allez avoir tous les goûts ou être en commun ou en quoi que soit, non. Mais en tout cas, ici, il va y avoir quand même une compréhension amoureuse. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre et votre fin de semaine également. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. Bon, à nous, les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies. Oh, ça a sauté. On se met des barrières. En tout cas, peut-être qu'on va vouloir faire tomber des barrières ici. Peut-être qu'ici, on va vouloir poser des limites aussi à une personne ou à certaines personnes également, peut-être à un ex-partenaire également, à quelqu'un qui voudrait revenir dans votre vie mais qui ne revient pas de la meilleure manière qu'il soit. Donc oui, ici, peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes mis des barrières jusqu'à présent pour rencontrer peut-être des obstacles. Ici, on vous dit que oui, il y a une pause. Il y a une pause où vous vous êtes remis en question également. Peut-être que vous vous êtes remis en question parce que vous avez compris aussi que vous étiez mis, vous étiez imposé des limites, vous étiez mis des barrières. Ou en tout cas, ici, peut-être que vous êtes en train de vous remettre en question justement pour imposer des limites à votre partenaire de cœur si vous êtes toujours en couple ou pour d'autres personnes. Ici, on est en train de mettre des limites, d'imposer des limites à un ex-partenaire qui pourrait essayer de dépasser un petit peu les bornes. Donc ici, cette pause, ça veut dire imposer un break. On est en break avec une personne. En tout cas, ici, peut-être que vous, vous êtes retiré de la vie amoureuse. Donc, vous êtes plutôt en pause. Vous n'avez pas forcément envie de rencontrer de nouvelles personnes. Vous avez plutôt envie de vous consacrer à vos passions, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous correspond également. Vous êtes en train de réfléchir également à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, peut-être imposer plus de limites à la prochaine relation amoureuse qui va rentrer dans votre vie. Peut-être imposer plus de limites à votre partenaire si vous vous remettez ensemble. ou en tout cas, imposer des limites par respect pour vous, mais aussi pour faire comprendre à cette personne-là que vous n'êtes pas n'importe qui et que vous aussi, vous avez des limites comme tout le monde. Vous voyez qu'on s'est personné pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un essence de quelque chose. Donc oui, ça va peut-être engendrer des critiques. Les critiques de votre partenaire. Peut-être qu'ici, il y a eu des critiques dans votre relation, d'où le fait que vous avez décidé de mettre une pause, de prendre du recul et de voir si vraiment vous avez envie de continuer avec cette personne-là ou pas. Peut-être qu'ici, par rapport aux critiques, vous allez dire, oh stop, pourquoi tu critiques ? Peut-être avant de me critiquer, il serait peut-être bon que tu balaies devant ta porte également, parce que c'est bien facile de critiquer les autres, mais il faut peut-être se pencher sur son propre cas. Donc il peut y avoir ce genre de situation, oui. En tout cas ici, les critiques, le fait de mettre des limites, ça vous permet de prendre du recul et de regarder les choses exactement, vraiment de regarder la relation, la relation actuelle, l'ex-relation aussi, peut-être que vous êtes en train de faire un bilan par rapport à une relation qui vient de se terminer aussi. En tout cas, ça vous permet de regarder la relation ou l'ancienne relation, mais avec sans œillère en fait, exactement, de manière factuelle en fait. Oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Effectivement, je m'aperçois que ça ne pouvait pas continuer, et donc j'ai bien fait de me retirer du game. Donc ici, oui, il y a une prise de conscience. Une prise de conscience, et c'est sans concession, c'est sans langue de bois, c'est on fait tomber les œillères et on regarde la situation. On regarde la situation justement, pourquoi ? Pour aller vers quelque chose d'autre en fait. Ici, on veut aller vers quelque chose d'autre. Alors soit, ici, on va réparer la situation en demandant à la personne de respecter vos limites, et si vous voyez qu'elle ne respecte pas, dans ce cas-là, bye bye, ciao, on s'en va. Vous, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. En tout cas, oui, il y a un point de départ, il y a de nouvelles envies, il y a de nouveaux projets également. Là, on ne va pas parler d'enfants. Soit si vous êtes en couple et que vous ne vous retrouvez pas là-dedans, peut-être qu'ici, vous avez envie d'un enfant, eh bien, on vous dit que oui, cet enfant pourrait arriver. Si vous n'êtes pas en quête d'enfants, ici, on vous dit que oui, vous êtes en train d'ici de vous recentrer sur vos besoins, sur vos envies, sur la manière dont vous concevez réellement une relation amoureuse, d'accord ? Une relation amoureuse dans laquelle il y aura des limites par respect pour vous, par respect pour l'autre également. Donc, en tout cas, ici, oui, toutes ces énergies, c'est un point de départ. Un point de départ pour rencontrer une nouvelle personne, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour rencontrer une personne qui correspondra justement à ce que vous voulez attirer à vous, en tout cas. En tout cas, c'est vraiment, ici, pour moi, si vous êtes en break avec une personne et que vous vous retrouvez dans ces énergies, ici, de critique, de devoir poser des limites pour que l'autre ne dépasse pas certaines bornes, eh bien, ici, pour moi, cette relation, peut-être que vous y retournerez vers cette personne-là, mais ça ne durera pas longtemps. Pour moi, ça ne durera pas longtemps parce qu'en fait, vous avez véritablement envie d'autre chose. Et en tout cas, toute cette énergie dans laquelle vous êtes en train de vous recentrer, vous réaligner, comprendre quels sont vos véritables besoins dans une relation à moi, ce que vous avez véritablement envie de vivre, c'est justement pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et cette relation, ici, ne vous les apporte pas, en fait. Voilà pour vous, amis béliers. Donc, oui, c'est une jolie remise, enfin, c'est une sacrée remise en question. Ça ne va pas être simple, mais ça va être sans concession, oui, mais c'est pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et de vers plus de douceur. Regardez, quand on voit ses petits pieds, on est dans de la douceur, on est vraiment dans de la tendresse. Donc, ici, c'est un point de départ pour, déjà, vous apporter plus de douceur et de tendresse pour être plus aimant envers vous dans un premier temps et ensuite pour attirer une nouvelle relation, pour attirer une nouvelle relation, parce qu'avec la naissance, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu pour vous. Bon, en tout cas, il y a un travail à faire en amont. Pour moi, cette relation-là, si vous êtes en break ou si vous venez de finir une relation, ça ne reprendra pas, parce que vous avez compris que vous, cette relation-là ne vous apportait pas l'épanouissement attendu. Bon, ben voilà. Allez, ici, quelle est votre question que vous conseille, amis béliers ? Allez, il y en a deux. Alchimie, oui, il va y avoir une alchimie ici. Alchimie et cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Vous allez prendre conscience qu'ici, que cette relation qui vient de se terminer, ou la relation dans laquelle vous avez imposé un break, eh bien, ce n'est pas une relation qui est positive, en fait. Et vous, vous avez envie de positivité, vous avez envie de tendresse, vous avez envie de sentiments beaucoup plus... Enfin, la normalité, quoi. Quelqu'un qui s'inquiète de vous, qui vous demande si le matin, si vous êtes bien arrivé au travail, le soir, qui vous demande si vous avez passé une bonne journée. Enfin, c'est quelque chose de normal, en fait. Donc ici, oui, vous visez la beauté de la relation telle que vous la ressentez, telle que vous la concevez également. Et ici, pour moi, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive vers vous. Quand vous en aurez fini avec ça et que vous aurez fait le point, véritablement. Donc, l'alchimie aime tout ce que tu vis, et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, vous avez l'intuition. Si vous avez demandé une pause, ou si vous avez demandé, vous avez rompu avec la personne, ici, c'est parce que votre intuition vous disait que vous n'étiez pas à la bonne place, et qu'il y avait quelque chose d'autre qui était attendu. Donc oui, il y aura une belle alchimie. Oui, vous prenez conscience que la vie est belle, que oui, vous avez arrêté cette relation à temps, et qu'il était temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, oui, une très belle semaine, très belle fin de semaine. Oui, un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les taureaux, ici. Quelles sont vos énergies ? Oh non. L'image. On veut dire à quelqu'un. Ah oui, il y en a beaucoup plus que je pense. Grandzone, l'épée, la dépendance, l'image. Le miroir, dispute. Donc on est dans l'image. On dépend de cette image. Ici, il va y avoir des disputes. On va vouloir changer les choses. Il y a des disputes, oui, parce que cette personne-là, il renvoie aussi. On se renvoie une image. Une image, on est dans la friendzone. Mais là, on ne veut plus de tout ça. Vous faites bien, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, ok. On est parti. Donc ici, on est dans le paraître, à mi taureau. Alors, soit c'est vous qui ne vous intéressez pas forcément aux personnes en profondeur, ou c'est vous qui avez l'impression que vous avez plutôt envie de plaire, mais de plaire par rapport à l'apparence. Peut-être que c'est comme ça que vous pensez attirer les personnes. Or, l'apparence, ça va bien un temps, mais c'est plutôt l'intériorité qui compte. Ou peut-être qu'ici, vous êtes attiré par les apparences, par l'apparence des personnes également. Et c'est pour ça que, peut-être qu'ici, il y a une dépendance également. En fait, ça provoque un déséquilibre parce que vous vous intéressez à l'apparence, il y a aux critères beauté, il y a des critères que vous avez. Si cette personne-là ne correspond pas à vos critères, vous ne vous intéressez même pas, alors que vous pouvez avoir des points communs, alors que cette personne-là peut correspondre à vos envies. Et donc, forcément, ça crée un déséquilibre. D'accord ? Donc ici, vous allez vous intéresser qu'il y a une caractéristique de personnes, quitte à ce que ça ne reste que dans la superficialité, en fait. Donc là, c'est compliqué parce que, oui, effectivement, ça provoque un déséquilibre. Pour moi, ici, vous allez tomber sur une personne qui est pareille. Elle s'intéresse à vous, mais uniquement sur un plan physique. Elle ne s'intéresse pas à vous, à savoir qui vous êtes vraiment. Donc du coup, oui, forcément, la relation, elle est équilibrée dans le sens où vous, tous les deux, vous ne vous intéressez pas exactement à la relation, à ce qui fait que la relation peut s'enraciner, peut se construire véritablement. Alors vous, je pense que c'est parce que, alors ici, ce n'est pas marqué, mais on me dit que c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de nouveau de vous investir. Donc ici, vous vous contentez juste de prendre des personnes qui vous plaisent physiquement parce que vous vous dites que s'il y a vraiment des points communs, si ça match vraiment bien sur d'autres domaines, vous allez vous attacher. Vous allez vous attacher et vous avez peur de souffrir, en fait. Donc du coup, oui, mais forcément, vos relations sont déséquilibrées parce qu'il n'y a rien en substance, en fait. on s'intéresse juste à un physique, on s'intéresse juste à une enveloppe, mais on ne s'intéresse pas forcément à l'intériorité. Donc ici, oui, forcément, ça crée des relations déséquilibrées, ça crée des relations instables également. Ici, vous avez rencontré une personne qui était pareille que vous, qui elle aussi a des peurs. Donc oui, elle s'intéresse à vous en substance, superficiellement, et quand vous vous intéressez à elle, superficiellement. Du coup, ça va créer des disputes parce qu'on s'aperçoit que finalement, pourquoi ? Alors, des disputes, avez-vous même ? Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là ? Finalement, il ou elle ne me correspond pas. Oui, physiquement, c'est dommage parce qu'il me plaît, il me plaît bien ou elle me plaît bien. Mais après, on ne s'entend pas ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ici, oui, ça va créer des orages, des désaccords, des disputes. Donc effectivement, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver dans l'autre, dans l'autre personne. On s'aperçoit des disputes, oui. Alors oui, on était dans une... dans une zone de sex-friend. Oui, c'est une... Alors je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans vos amis. Je pense que c'est quelqu'un qui a été présenté par un de vos amis ici ou qui va vous être présenté par rapport à vos amis. Peut-être que c'est une situation que vous allez vivre. Peut-être que ce n'est pas une situation que vous vivez. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous venez de vivre également. En tout cas, si oui, il y a quelqu'un avec qui vous allez développer une relation sex-friend, friendzone, vous voyez. Oui, on est amis, mais oui, avec plus ses affinités, oui, mais c'est juste comme ça en fait. Donc oui, c'est superficiel. Oui, on ne s'engage pas. Mais de toute façon, vous allez ressentir que ce n'est pas la bonne personne pour vous engager de toute façon. Donc ici, oui, ça va durer un temps, un temps, le temps de faire le tour, le temps de comprendre que ce n'est pas épanouissant, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une relation épanouissante, ce n'est pas une relation nourrissante, enrichissante, non, ça ne vous convient pas. Et puis, vous allez aller de dispute en dispute. Oui, comme ça ne me convient pas, je vais trouver tous les défauts de la terre à cette personne-là ou je vais m'apercevoir que non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, avec la falaise, eh bien ici, on a une sensation de vide. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une sensation de vide ? Eh bien, donc ici, pour moi, il y a une rupture. Vous allez rompre avec cette personne-là, vous allez vous lancer. Alors peut-être que ça fait un certain temps déjà, ça fait peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois que cette relation existe. Alors tant bien que mal, parce que peut-être que vous n'aviez pas forcément envie de vous retrouver seul, peut-être que vous vous disiez, ok, je suis mal accompagnée, ok, mais bon, au moins j'ai quelqu'un. Mais ici, oui, ici, vous êtes arrivé à une limite où vous dites, non, maintenant ça suffit, j'en peux plus, ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi et j'ai le droit à autre chose, je mérite autre chose. Effectivement, cette personne aussi mérite autre chose, vous méritez tous les deux de vivre quelque chose d'épanouissant, de quelque chose d'autre. Donc ici, oui, la vie va basculer, vous allez faire ce qu'il faut, la falaise, vous allez faire ce qu'il faut pour justement, vous allez peut-être vous jeter dans le vide, entre guillemets, c'est une image, bien évidemment. Donc ici, vous remettez tout en question et vous allez, vous dites, ok, ciao. Et là, vous dites, ok, il faut que je change ma façon d'aborder la relation. Maintenant, il est temps que je fasse ce qu'il faut pour ne plus être dans la peur ou de m'intéresser véritablement à des personnes qui voient la vie comme moi ou avec qui j'ai des points communs, avec qui je peux créer une complicité également. Donc ici, oui, on prend conscience qu'il est temps de changer, de changer sa façon d'aborder la relation amoureuse en tout cas. Alors, c'était parce que c'était une forme de protection, mais vous vous rendez compte qu'à force de vous protéger, vous vivez des relations compliquées également. La protection, se protéger des sentiments, se protéger de véritablement connaître la personne en face de vous, ce n'est pas forcément une solution. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis de taureau, donc ici, oui, toutes ces complications-là, on va les laisser. On veut quelque chose de stable, on veut quelque chose de vrai. On ne va plus se référer uniquement à l'image, on va prendre son temps pour essayer de trouver une personne qui nous corresponde vraiment. Et là, je ne parle pas que du physique, je parle vraiment de l'intériorité. Et vous faites bien parce que regardez ce qui vient, quelqu'un de stable avec l'épée, c'est quelqu'un de stable. L'épée est plantée dans la terre, c'est comme le roi Arthur. Donc ici, l'épée est plantée dans la terre, relation stable, une relation, quelqu'un, c'est une princesse ou un prince charmant qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui sera stable, quelqu'un qui aura envie de créer quelque chose de sincère et qui aura envie de créer une relation en fait, de construire une relation qui va durer, qui sera basée sur l'authenticité et qui ne sera pas basée sur la superficialité. Donc oui, il y a un changement qui va se faire. Soit c'est un changement que vous avez déjà opéré et ici, vous allez bientôt rencontrer ce prince ou cette princesse charmante, soit vous avez pris conscience qu'il était temps que vous abordiez, que vous fassiez ce changement-là et donc une fois que vous aurez fait ce changement-là, que vous aurez compris certaines choses, vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, remise en question, un changement. Ça va être le printemps, oui, on change, on a envie de nouvelles énergies en fait. Allez, ici, un petit message. La roue, bah oui, ça tourne. Retrouvaille. Vous allez vous libérer, vous allez libérer d'énergie qui ne sont pas vous, libérer aussi de vos peurs. Vous allez comprendre qu'en fait, oui, c'est pas parce que vous voulez fuir une relation, l'amour, que ça va vous épanouir plus en fait. Ici, vous allez avoir des compréhensions en fait. Donc ici, la roue, on vous dit, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Oui, on va comprendre certaines choses, donc du coup, on va faire du changement, les changements pour aller vers du positif parce qu'ici, on a compris que oui, ça dépendait de nous. Donc, on se libère de ses peurs, on se libère de fausses croyances, on se libère aussi de ce qu'on avait réussi à s'auto-persuader également pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers les retrouvailles de l'amour en fait. On va retrouver l'amour, c'est ce qu'on nous dit ici avec l'épée. Donc ici, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ici, vous allez faire une rencontre qui est un lien d'âme, quelqu'un avec qui il y aura une forte connexion. Et ça va vraiment vous faire un sacré changement par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et oui, forcément, du coup, votre vie va basculer aussi dans des énergies complètement différentes. Vous allez retrouver des énergies beaucoup plus naturelles, beaucoup plus authentiques et beaucoup plus vraies également, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeu et je vous dis une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici, quel est votre, quels sont vos messages, vos énergies ? Voilà. Je savais bien qu'il y en avait qui voulait encore venir. Donc ici, on a, ouais, on s'aperçoit qu'on a été manipulé, qu'on a été sous emprise, qu'on a été dans une relation toxique, en fait. La personne avec qui vous étiez ne vous convenait pas, la personne avec qui vous étiez était tout le temps dans la critique, quelqu'un qui essaie de toujours d'avoir la même mise sur vous, qui voulait être le centre de votre univers. Ici, il va y avoir un déclic, il va y avoir des échanges, il va y avoir véritablement des mots qui vont faire, qui vont agir comme un déclic ici. Ici, vous allez prendre conscience que oui, effectivement, vous avez les clés. Les clés pour vous en aller, pour vous sortir de cette situation, vous sortir de cette relation également. Donc ici, oui, on s'aperçoit qu'on a été manipulé, on s'aperçoit qu'on est dans une relation toxique ou qu'on a été dans une relation toxique. Peut-être qu'ici, la relation s'est terminée parce que vous avez pris conscience que cette personne-là vous ne convenait pas et c'est après le coup, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, la relation était toxique, plus que vous ne le pensiez, en tout cas. Donc ici, il va y avoir une lettre. Ici, vous allez recevoir peut-être des informations ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des éclaircissements. En tout cas, il y a quelque chose qui va être un déclencheur sur cette prise de conscience également. Ou certains et certains d'entre vous êtes encore en couple, vous allez prendre conscience parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas continuer comme ça. En tout cas, vous le ressentez. Vous le ressentez comme une oppression en fait. Vous le ressentez comme une oppression et puis surtout, vous ne vous sentez pas libre d'agir quand vous avez envie d'agir. Donc forcément, effectivement, cette personne-là est toujours en train d'essayer de contrôler ou de vous diriger et là, vous prenez conscience. Et c'est peut-être qu'ici, ce qui va être un déclencheur, c'est peut-être un mail, c'est peut-être un message, un texto ou un SMS et là, vous allez dire ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible que je continue comme ça. Peut-être qu'ici, justement, par cette prise de conscience, peut-être que vous allez aussi vous écrire une lettre. Vous allez mettre des mots sur vos émotions et vous allez comprendre qu'effectivement, vous n'avez plus envie d'être le pantin dans cette relation. Vous avez véritablement envie de passer à autre chose. Donc ici, vous allez prendre conscience aussi que c'est vous qui avez les clés. Vous avez les clés pour ouvrir la porte, pour vous en aller, pour faire partir aussi cette personne de votre vie. Vous avez la clé pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Également, que vous allez pouvoir... Pour moi, ici, il va y avoir une opportunité. Vous allez avoir une opportunité, justement, qui va s'offrir à vous pour mettre un terme à la relation. Peut-être que c'est l'autre personne qui va vous tendre la perche et vous allez dire OK, tu me tends la perche, je saute sur l'occasion. Peut-être que vous allez même réussir à faire croire à cette personne-là que c'est que lui ou ce qu'elle veut. Forcément, quand on est dans ce genre de relation, cette personne-là n'a pas aucun intérêt à vous perdre et a tout intérêt à continuer à avoir son emprise sur vous. Et là, vous, vous allez prendre conscience qu'il est temps maintenant de s'en aller parce que ça ne vous correspond plus, ça ne vous convient plus. Donc ici, vous allez saisir une opportunité et faire ce qu'il faut, justement, pour faire le saut de l'envie pour vous lancer dans une nouvelle relation, pour oser, pour créer l'impulsion de sortir de cette relation. Pour moi, ici, alors, il y a plusieurs possibilités. Vous allez prendre conscience, donc ici, oui, vous allez vous ouvrir les portes et vous allez faire ce qu'il faut justement pour vous défaire de cette relation. Donc ici, vous allez créer l'impulsion et vous faire un grand saut dans le vide. Ok, je m'en vais, je me détache de cette personne. Il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un qui agisse comme un déclic et qui vous dise mais oui, mais avec cette personne-là, j'ai telle complicité, avec cette personne-là, il y a une telle osmose, il y a vraiment un véritable échange. C'est avec lui ou avec elle que je ne devrais être. Pas avec cette personne-là qui est toujours en train de me critiquer, qui est toujours en train d'essayer de me rabaisser, qui est toujours en train d'essayer d'avoir la mamie sur moi. Donc ici, il va y avoir des compréhensions. Non, peut-être qu'ici, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va agir comme une opportunité. Ok, cette opportunité. Ok, je te quitte, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Là, forcément, ça va mettre un frein dans le fait d'essayer de vous récupérer ou essayer de vous manipuler. On manipule plus facilement une personne qui dit ok, je te quitte parce que j'en peux plus. Mais oui, mais pourquoi tu n'en peux plus ? Cette personne-là ne pourra pas vous manipuler comme il ou elle a envie. Et donc ici, vous saisissez l'opportunité parce que vous avez rencontré quelqu'un et vous dites ok, je saisis l'occasion, je quitte l'autre personne et je vais dans cette relation. Ça peut être ça aussi. En tout cas, ici, oui, quoi qu'il en soit, vous mettrez un terme à cette relation, vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités, vous allez vous ouvrir de nouvelles occasions. En tout cas, oui, vous allez être dans l'accueil de ce qui vient à vous. Mais parce qu'ici, on quitte cette situation. On ose aller vers quelque chose de nouveau, d'accord ? On ose faire le premier pas, le premier pas vers la rupture, le premier pas vers une nouvelle vie, le premier pas vers de nouvelles opportunités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, j'aime, en tout cas, ici, oui, il y a comme une libération. On se libère, on ose enfin aller vers ce qui nous interpelle, on ose enfin aller vers ce qu'on a envie de créer, vers ce qu'on a envie de vivre en fait. Donc ici, oui, on saisit une opportunité pour justement faire les premiers pas vers sa liberté également. En tout cas ici, je pense que certains d'entre vous, si vous êtes en train de vous poser des questions, écrivez, posez vos émotions sur du papier, écrivez-vous une lettre, écrivez, écrivez comme si vous vous confiez à vous-même, si vous vous confiez à quelqu'un avec qui vous avez envie d'échanger, d'accord ? Mais ici, oui. Et en relisant votre lettre, vous aurez des prises de conscience. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Vous pouvez faire ce genre de lettres, ce genre d'action, c'est-à-dire écrire vos sentiments sur du papier pour n'importe quelle occasion de votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'être dans ce genre de situation où on est dans la manipulation, on est dans une relation toxique. Dès qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, dès qu'il y a quelque chose pour laquelle vous posez des questions, vous pouvez faire ce genre d'écriture. Ça va vous permettre de vous recentrer sur ce que vous avez envie de mettre en place. Ça va vous permettre aussi de voir ce qui ne va pas ou au contraire de voir ce qui va bien dans votre vie également. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, prise de conscience, on ose faire le premier pas, on ose ici faire un saut dans le vide pour aller accueillir quelque chose de complètement différent et vraiment sourire à de nouvelles opportunités amoureuses. Et vous avez totalement raison, vous ne pouvez pas rester dans une relation toxique, amis Gémeaux. Et oui, il faut être enraciné, il faut être bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme. Oui, plus on est aligné, plus ça veut dire qu'on est bien ancré par rapport à ce que l'on veut mettre en place. À partir du moment où on est bien ancré par rapport à tout ça, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses envies, eh bien oui, plus on va s'apercevoir qu'on est en décalage par rapport à ce que l'on vit également. Donc on aura à cœur de mettre en place dans sa vie ce que l'on a envie véritablement d'attirer à soi, ce que l'on a véritablement envie de vivre également. Donc le chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Bah oui, ces expériences-là vont vous faire prendre conscience de ce que vous voulez véritablement avoir dans votre vie. Ça va consolider véritablement, oui, ce que vous voulez mettre en place. Ces expériences-là ne sont pas, ce n'est pas un échec, ce sont des expériences que vous avez appris et vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà pour vous, amis les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis les Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Ici, il y a un chagrin d'amour. Ici, vous remettez en question par rapport à une relation. Oui, pourquoi cette relation ne vous convenait pas parce qu'elle ne satisfaisait pas vos besoins. Et là, je parle de besoin et pas d'envie. C'est une relation qui satisfaisait vos envies mais pas vos besoins. Peut-être que vous aviez besoin de quelqu'un de beaucoup plus attentionné, beaucoup plus tendre, beaucoup plus en douceur et vous n'avez pas trouvé ça dans cette relation. Donc oui, forcément, ici, il y a eu une rupture ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de prendre conscience de tout ça et vous êtes en train de rompre ou vous vous apprêtez à rompre. En tout cas, ici, vous regrettez, il ne faut pas regretter. Vous vous dites en mettant avec cette personne-là, j'ai commis une erreur. Non, vous n'avez pas commis une erreur. Cette personne-là a été un déclencheur de prise de conscience. J'ai pris conscience que je voulais une relation où il y avait de la tendresse. J'ai pris conscience d'une relation où il y avait de la douceur. Ici, peut-être que vous étiez dans une relation où cette personne-là peut-être qu'elle a remplissé des critères. Oui, je voulais quelqu'un qui sache cuisiner parce que moi, je n'aime pas cuisiner. Je voulais une personne qui ait des super yeux bleus ou des super yeux verts. cette personne-là a des super yeux bleus et des super yeux verts. Oui, je voulais ceci, je voulais cela. Donc ici, ce sont des envies et cette personne-là a été là pour vous faire prendre conscience de ce dont vous avez besoin. D'accord ? Besoin de tendresse, besoin d'attention, besoin que cette personne-là ait peut-être un côté protecteur, que cette personne-là soit fidèle, que cette personne-là vous écoute. Donc ici, oui, je pense qu'il ne faut pas regretter. Oui, vous êtes en train de vous remettre en question, vous êtes en train de vous dire « Ok, cette relation-là ne me correspondait pas. » Donc oui, ça provoque un chagrin d'amour parce que un chagrin d'amour, c'est des espoirs déçus. En fait, c'est pas… Oui, on a aimé cette personne-là mais ce qui me blesse surtout, c'est tout ce en quoi j'avais cru, tout ce en quoi je m'étais investie, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc ici, le chagrin d'amour, c'est… ce sont mes rêves qui s'écroulent en fait, ce n'est pas forcément les sentiments qui s'écroulent, c'est surtout ce qu'on avait espéré vivre avec la personne. Donc ici, oui, il y a un chagrin d'amour et une peine de cœur, effectivement, c'est une grosse déception qui vous pousse à vous remettre en cause, en question, qui vous pousse à réfléchir également. Et pour moi, c'est un mal pour un bien, c'est une relation qui vous fait prendre conscience de ce dont vous avez véritablement besoin et que oui, cette personne a coché les critères de ce dont vous avez envie, mais pas de ce dont vous avez besoin. Donc ici, eh bien, forcément, on va se recentrer sur soi et puis on va partir en quête, en quête de ses propres besoins, de comprendre quels sont ses propres besoins, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans une relation amoureuse mais qui corresponde véritablement à ce que l'on veut, plus d'autant… plus de… que cette personne-là vous accorde plus de temps, qu'elle soit à votre écoute, que cette personne-là vous apporte plus de tendresse, plus d'affection. Donc oui, soyez attentif à vos besoins, amis de cancer, pour justement prendre conscience, pouvoir attirer la personne qui saura combler ses besoins et puis surtout aussi prendre conscience que vous devrez aussi être en capacité de combler les besoins de l'autre. Donc oui, si cette personne-là peut-être qu'elle aura envie de tendresse, de douceur, eh bien, vous devrez être en capacité aussi de lui apporter. D'accord ? Donc ici, oui, soyez conscients et conscients de vos besoins, de ce dont vous avez envie de vivre également et puis ce dont vous êtes capable aussi d'apporter pour combler les besoins de l'autre. En tout cas, regardez, une fois qu'il y aura cette prise de conscience, une fois qu'il y aura eu ce travail effectué, il va y avoir un coup de foudre. Ici, il va y avoir une relation qui va arriver. Donc, ce sera peut-être une relation éphémère justement qui vous permettra de recalibrer tout ça ou ça peut être une relation coup de foudre et qui va durer aussi. Ça dépend des cancers, ça dépend de ce que vous vivez, ça dépend de vos envies également. En tout cas, ici, oui, il y a une relation qui va arriver, qui va être magique en tout cas. que ce soit une relation qui dure ou qui ne dure pas, les débuts vont être magiques. Ben oui, peut-être parce que cette relation-là est là pour vous faire prendre conscience, oui, que vous êtes sur le bon chemin pour acquérir une personne qui prend en compte vos besoins et pas vos envies, vos besoins. Voilà pour vous, amis cancers, c'est plutôt un joli message. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle rencontre. Mais il y a quand même un petit travail à faire sur votre relation, la relation qui vient de se terminer ou à laquelle vous êtes en train de mettre le mot fin dessus actuellement. Ici, vous avez deux messages. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben oui, peut-être que en l'exprimant, en le chantant, en le dessinant, en l'écrivant, en faisant appel à ce qu'il y a le plus de créatifs en vous. Ici, c'est peut-être au niveau culinaire. Ici, vous allez pouvoir créer un plat. Vous allez peut-être écrire une recette. Ici, ça va vous faire prendre conscience de tout ça, de tout ce que cette relation ne remplissait. Ne cochez pas les cases de vos besoins. Donc ici, par le don, ça va vous aider aussi à vous réaligner, à être conscient de ce dont vous avez véritablement envie de vivre dans une relation amoureuse. ici, rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te compte. Donc oui, soyez dans une courte méditation, soyez dans une prière, dites coucou à l'univers tous les matins justement pour que l'univers puisse vous apporter ce dont vous avez besoin. Cette nouvelle relation, cette prise de conscience également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis cancers. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. A nous, les lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Oh, décidément. Il y en a beaucoup. C'est qu'elle devait venir, c'est qu'il y a des messages. Ça, ça tombe. Donc, on a des cycles, on a du challenge, on a des éclaircies. Éclaircies, c'est des compréhensions. On vous demande de la patience. Oui. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes pied ou vous êtes dans l'illusion. D'accord. On vous demande de sortir de l'illusion pour comprendre l'autre, comprendre quelles sont ses motivations, quelles sont ses envies. Ses envies ne sont pas forcément les mêmes que vous. Donc ici, ça va vous demander de la patience, de comprendre tout ça. Peut-être de prendre votre temps, justement. D'accord ? Prendre votre temps. Ici, il va y avoir une éclaircie pour vous, de toute façon. Donc oui. Il se pourrait qu'il y ait une réconciliation ou une amélioration. Soit vous vous réconciliez avec votre autre, soit ici, vous allez avoir des compréhensions, ce qui va vous aider à avancer, ce qui va vous aider à améliorer également. Ici, on pourrait me dire également que vous allez vous réconcilier avec l'autre personne. peut-être qu'ici, la personne qui vous intéresse, elle vous intéresse parce que justement, cette personne-là est mystérieuse ou parce que vous n'arrivez pas à la voir. On est toujours attiré parce qu'on ne peut pas avoir en général. Donc ici, oui, cette personne-là est un défi. Elle est un défi parce que justement, vous n'arrivez pas à la voir. Mais on vous dit de sortir d'illusions. Il y a quelque chose ici, vous altérez la réalité. Il y a quelque chose que vous refusez de prendre en compte. Il y a quelque chose que vous refusez de voir en fait. Donc ici, avec les cycles, on vous dit que oui, il y a une leçon karmique à retirer. Pour moi ici, ce que vous vivez, pour certains d'entre vous, c'est pour vous faire ouvrir les yeux. Les yeux, que finalement, peut-être que cette personne-là, jusqu'à présent, vous pensez, vous en êtes durs qu'en faire, qu'elle était faite pour vous. Et finalement, elle n'est pas faite pour vous. En tout cas, selon qui, s'il y a eu une rupture ici, selon qui a rompu, c'est qu'il y a eu un travail karmique qui a été fait et que la personne qui a rompu a fini ce travail karmique. Si c'est vous qui avez rompu, vous avez fini de travailler ce que vous aviez à travailler, à comprendre ce que vous aviez à comprendre dans cette relation. C'est une relation que vous êtes en train de terminer par rapport à une vie antérieure. Il y a eu un schéma répétitif, il y a quelque chose ici. Cette personne-là est venue vous faire travailler quelque chose que vous avez déjà commencé à travailler dans une vie antérieure mais que vous n'avez pas pu terminer. En tout cas ici, la personne qui a rompu a fini le travail. La personne qui s'accroche ne l'a pas fini. Donc, attention à ça. Donc ici, vous allez devoir finir le travail tout seul. Et après, quand vous aurez fini de travailler tout seul, vous recentrez sur vous, prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience que vous êtes capable de vivre tout seul. Je ne sais pas, vous voyez quand ça peut vous donner pour vous. Donc ici, l'un des deux a un travail à faire. a un travail à faire. Donc ici, on vous dit que pour l'instant, vous êtes dans l'illusion. Il est temps maintenant de vous recentrer sur vous. Quel que soit, que vous soyez le quitté ou le quitteur, ici, vous devez vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez envie, sur la nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie sentimentale. Déjà à votre vie tout court, mais à votre vie sentimentale puisqu'on est dans le sentimental ici. Donc oui, il est temps de sortir de fausses croyances également et peut-être justement d'ouvrir les yeux et d'affronter la réalité. C'est en affrontant la réalité que vous allez pouvoir être dans l'accueil de vos propres besoins. D'accord ? Vous allez peut-être pouvoir accueillir une personne également, une nouvelle personne qui vit la même chose que vous, qui va comprendre ce que vous vivez aussi parce que peut-être que cette personne-là l'a vécu et est en train de dépasser. En tout cas, moi ici, j'ai envie de vous dire il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de faire tomber les masques, il est temps de prendre conscience de certaines choses et ici de vous comprendre, de comprendre ce que ça remue en vous comme sensibilité, comme émotion. Est-ce que vous vous sentez trahi ? Est-ce que vous vous sentez rejeté ? Est-ce que vous vous sentez abandonné ? Vous voyez par rapport aux cinq blessures de l'âme, c'est la trahison, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est l'humiliation. Il manque toujours un. Et il y a le cinquième. J'ai dit trahison, humiliation, rejet, abandon et le cinquième, je ne sais plus, vous me le direz dans les commentaires, sinon vous rechercherez. Il m'échappe. Ah, je ne l'ai pas. Il ne me revient pas. Donc ici, oui, il y a un travail à faire sur une de ces blessures. D'accord ? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ah, c'est l'injustice. Cinquième blessure. Vous ressentez ça comme une injustice. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Donc oui, vous devez travailler sur vos émotions, vous devez travailler sur ce que ça fait résonner en vous. D'accord ? Ici, ça va vous permettre, ça va vous demander de la patience, bien sûr, de travailler par rapport à ces énergies-là. Ça va vous demander de la patience pour apprendre à mieux vous connaître. Donc ça va vous obliger aussi à ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation, à ne pas vous précipiter aussi peut-être à rechercher à vous réconcilier avec l'autre personne également parce qu'ici, vous devez entamer un travail. D'accord ? Un travail sur vos émotions. Un travail vous voyez ce que cette relation remue en vous et vous trouverez ce dont vous devez travailler également. L'indépendance peut-être également, la dépendance affective possible aussi. Vous voyez, ça peut vous parler. En tout cas ici, après tout ce cheminement, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour, vous réconcilier avec la vie, vous réconcilier peut-être avec l'autre personne mais là, je n'y crois pas. Vu les cartes, je n'y crois pas du tout. D'accord ? Ici, la vie vous envoie un véritable défi. Ici, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de sortir de fausses croyances, il est temps de sortir de l'illusion et de regarder la vie en face, de vous regarder vous en face également. Ici, il y a un sacré travail pour justement pour que vous puissiez être beaucoup plus ouvert à une nouvelle relation, une relation plus épanouissante. En tout cas ici, ce que vous avez vécu ou cette rupture ou cette relation, c'était pour vous permettre de vous révéler à vous-même. Peut-être ici, de faire tomber un masque que vous portiez, qui vous permettait de vous protéger également. Ou peut-être qu'ici, vous vous dites non mais avec cette personne-là, moi j'étais sincère, je ne portais pas de masque, je n'avais pas peur. Est-ce que vous en êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne vous a pas conforté dans une certaine manière de fonctionner pour ne pas affronter quelque chose d'autre ? D'accord ? Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ici, c'est assez complexe. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment une part de... Cette relation est là pour vous faire grandir, évoluer, d'accord ? Aussi bien psychologiquement qu'amoureusement, que sentimentalement, d'accord ? Ici, il y a un travail sur différentes strates. Donc ici, oui, ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Donc ça va vous aider à apporter l'amélioration que vous espérez. Donc du coup, ici, vous avez un défi, le challenge, c'est tout ça. Vous avez un challenge à relever. Un challenge, le challenge, c'est vous le défi en fait. Vous êtes votre propre défi. Le défi de mieux vous connaître, de mieux comprendre ce que vous vivez pour mieux évoluer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, un million. En tout cas, ici, c'est vraiment un sacré travail sur soi à mettre en place avant de pouvoir soit vous reconnecter à l'autre si vous désirez retourner avec cette personne-là, soit ici, avant de vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse. Pour moi ici, le cheminement que vous faites, c'est pour vous aider à aller vers un renouveau, à vers quelque chose de complètement nouveau et que vous avez besoin de vivre de la nouveauté. Vous avez besoin de vous extraire de ce que vous avez déjà connu justement pour pouvoir ensuite voir ce qui vous convient mieux. Peut-être que ce sera un mix des deux. Peut-être qu'ici, vous en retirez la conviction que c'est ce que vous avez vécu précédemment qui vous convient bien. Ou, contrairement à ce que vous pensez, vous vous dites, ben non, c'est cette nouvelle relation qui me convient mieux. N'oubliez pas qu'on évolue, on change. L'ex-partenaire va évoluer, va changer également. Peut-être que quand vous vous retrouverez, peut-être que cette personne-là représentera un défi parce que justement, vous vous direz mais ce n'est plus la même personne que j'ai connue. Et cette personne-là, vous serez un défi pour cette personne-là aussi parce qu'elle se dira mais il ou elle a véritablement changé également. Donc, attention aussi. Enfin, vous aurez changé tous les deux de votre côté. Donc, est-ce que ça vous permettra de mieux vous retrouver ? C'est possible. Ou au contraire, vous prendrez conscience que ben non, effectivement, vos chemins se séparent définitivement. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, un million. Bon, écoutez, il y a un sacré travail à faire ici. Mais c'est un travail qui est là pour vous permettre, pour vous obliger. J'ai l'impression même, c'est ce qu'on me dit, c'est pour vous obliger à grandir, à évoluer, à vous prendre en main. Donc, voilà pour vous. Il y a un cycle. De toute façon, vous êtes en train de... Vous devez terminer un cycle. Et le cycle se termine par ce travail-là. pour ensuite en débuter un autre au niveau sentimental. Un autre pour aller vers... Pour vous recréer, pour créer quelque chose. Pour créer une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui sera plus en adéquation avec qui vous êtes véritablement, au fond de vous. D'accord ? Ici, vos messages. Eh bien, c'est l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Demandez à votre ange de vous aider à y voir plus clair, à votre ange gardien, à vos défunts, à vos guides, à la source, à l'univers, de vous aider à voir ce que vous avez à travailler si vous n'en avez pas conscience. Après, vous pouvez vous faire aider par un coach, par un thérapeute également. D'accord ? Peut-être qu'ici, par un radicéliste, peut-être par un magnétiseur également. à l'éthro-thérapeute aussi, peut-être pour calmer une anxiété, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, demandez à vos anges, ils vont vous aiguiller, ils vont vous aider à avancer ou à trouver la bonne personne également avec qui vous allez pouvoir travailler, avec qui vous allez pouvoir avancer sur cette remise en question et sur ce travail en profondeur à faire. Alors, je tiens à vous mettre en garde, ce travail-là, ça peut faire peur, ça peut remuer beaucoup de choses également. Mais, c'est pour vous aimer, être plus authentique avec vous et puis être plus authentique avec la vie et accueillir véritablement ce qui vous correspond vraiment. Donc ici, vous voyez qu'on s'est posé pour vous. En tout cas, ici, on parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Donc ici, c'est ça, on s'éloigne, on s'éloigne de l'illusion. De l'illusion, peut-être qu'on avait mis en place nous-mêmes ou peut-être que l'autre personne a mis en place ou en quelle vous y avez cru. D'accord ? Donc ici, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc, il est temps de vous éloigner de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui ne vous correspond pas, de tout ce qui ne vous correspond plus. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, pour justement devenir la magnifique personne que vous devez être, que vous devez devenir pour justement vous ouvrir à une nouvelle manière d'aimer également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, Lyon, écoutez, un sacré travail à faire. Ça va vous demander beaucoup de patience, oui, effectivement, mais le jeu en vaut la chandelle à mon avis. Si c'est pour trouver un bel amour, si c'est pour retrouver un bel amour également. Rencontrer l'amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis Lyon, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lyon, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lyons.